Vous regardez RTL Ophélie Gaillard est heureuse, elle a retrouvé le sourire, Ophélie Gaillard. Pour quelles raisons ? Elle s'était fait violer son violoncelle et du coup elle l'a retrouvée. Elle s'est pas fait violer son violoncelle, c'était violer, voler. Mais c'est la bonne réponse, je vais le gagner. Elle s'est fait très dresser. Mais c'est vrai que c'est un pickpocket ? Parce que c'est grand un violoncelle quand même. On lui a piqué et on l'a retrouvée dans une voiture où le voleur avait cassé la vide de la voiture pour remettre le violoncelle dans la voiture. Mais le problème c'est qu'elle s'est montrée à la télé et tout. Et tous les gens maintenant, tous les voleurs qui vont la croiser avec un violoncelle vont se dire « putain ça vaut un million d'eux ce truc ». Oui mais c'est invendable. Il faut le refourier. En plus c'est pas elle, le violoncelle est prêté par la banque CIC, il faut le savoir. C'est quand même quelque chose qu'elle aurait dû payer. C'est bien connu que les banques prêtent des instruments de musique à tout le monde. Si vous voulez apprendre le piano, la flûte, le violoncelle. Ils m'ont prêté une flûte il n'y a pas longtemps, la BNP, parce que j'étais à découvert. Tenez monsieur Semoun, on vous donne une flûte, mais la prochaine fois ce sera un harmonica. Bonne journée. Mais non mais ils prêtent aux musiciens, ils sont mécènes si vous préférez. Je me suis fait voler des skis tout neufs, très beaux skis, que j'avais mis dans le train. Et un très beau garçon m'avait dragué, on avait parlé à Bâton Rompu, vraiment. C'était un voyage très amère, et il est descendu avant moi, je ne sais plus dans quelle ville. Et t'as combien de centimètres dans la gorge alors ? Avec les skis sur l'épaule, et c'était mes skis, c'est génial. Et je lui ai fait comme ça en plus. Et vous l'avez jamais revu alors ? Jamais revu non. Il a vos skis. Il a mes skis. Mais je n'espère pas de les retrouver un jour, je suis coriace. Mais vous vous souvenez de son nom ? Pas du tout. C'est une espèce de drague comme ça. Insulte-le. C'est éphémère quoi. Insulte-le, s'il écoute la radio, il va se sentir mal. Si t'as mes skis, tu vas te sentir très mal. Je pense que tu peux faire une annonce à la radio et dire que tes skis valent un million d'eux. Vous reveniez d'où ? De Val d'Isère. Ah oui, quand même. Vous n'avez pas skier n'importe où ? En fait, c'était les skis de mon mari finalement. C'était son mari qui s'en allait sur le quai. Elle ne l'a pas reconnu. En plus, il m'a dit au revoir et j'étais très flattée que ce garçon me fasse. Ah, tu l'as vu avec tes skis. Il avait mes skis. J'ai pas tilté qu'il avait mes skis sur les épaules. Tu aurais-je de te douter comme quand il était à ski sur le quai ? Et lui, il vous faisait revoir aussi ? Oui, au revoir. En disant qu'elle est conne, qu'elle est conne. Donc le train partait tout doucement. Je te plains pas, c'était sur le retour, tu avais skié avant. Oui, c'est vrai. C'est à l'allée que c'est chiant. C'est vrai, mais c'était bizarre. C'est chiant dans les deux cas, Valérie. Oui, mais surtout à l'allée. Parce qu'après, il faut relouer des skis alors que t'en avais. Il vaut mieux louer que de se tramaller avec des skis avant. Ça, c'est vrai. On va pas dans le train avec des skis. C'est vrai aussi. C'est mon mari qui va lui demander de les ramener parce qu'il n'y a plus de place. Les rapporter. Moi, quand je vais faire du cheval, j'emmène mon cheval dans le train. Avec Monsieur Doriola. Voilà, tout à fait. ... ... – Sous-titrage FR 2021